Bonjour mesdames et messieurs, je fais à nouveau cette vidéo pour m'expliquer un petit peu par rapport à tout ce qui concerne Amos. Tout d'abord, je vous salue tous là où vous êtes et puis j'ajoute que si quelqu'un d'inconverti voit cette vidéo, je veux lui dire que le Seigneur aime toutes les personnes qui n'hésitent pas à nous contacter sur internet, sur nos chaînes Youtube, parce que nous sommes tous là pour expliquer qui est notre Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous et témoigner de tout ce qu'il a fait dans nos vies, de tout ce qu'il va continuer de faire parce que ce qu'il a commencé dans les vies de chacun, il va le terminer. Voilà, c'est une petite aparté. En ce qui concerne Amos, je voulais quand même un peu techniquement vous expliquer ce que j'ai souhaité. En fait, comme je l'ai déjà expliqué à certains qui sont de la communauté d'Amos, c'est une communauté Google qui est en lien avec une page Google qui s'appelle les Amis Amos. Donc cette communauté, je l'ai faite vraiment à l'initiative de Hélène, qui a une chaîne sur Youtube également, qui avait mis en ligne des vidéos vraiment magnifiques, comme vous avez pu le constater encore la dernière qu'elle a faite, où elle nous parle vraiment d'Amos qui est un de nos frères en Christ et qui est dans la souffrance. Parce que, bon, c'est vrai que le Seigneur guérit. Moi-même, j'ai été guérie deux fois par le Seigneur, il y a plusieurs années de ça. Mais quelquefois, Dieu ne guérit pas. Et ça a pu être le cas d'Amos d'avoir pas de guérison. Donc c'est vrai que ça peut nous interpeller, nous en tant que chrétiens, parce que nous croyons à la guérison. Mais voilà, donc toutes les explications ne sont pas données dans ce monde. Par contre, si tout n'est pas expliqué, tout est dit. C'est-à-dire que le Seigneur nous demande, en tant que frères et sœurs en Christ, de nous aimer, de nous entraider, de nous comprendre, de le soutenir. Donc ce n'est pas une forme de nazisme, ce n'est pas une forme d'association. Tous ces sentiments-là, ils sont en Christ. Et c'est pour ça que nous les avons. Sinon, nous ne les aurions pas. Donc, voilà, moi, j'ai commencé à faire un blog, premièrement. Ce blog, il est vraiment destiné à Amos. Et puis, chemin faisant, il y a eu la page, il y a eu la communauté. Et la communauté, dans mon esprit, dans ma pensée, c'est vraiment un début de réseau. Puisqu'on est à une époque où on travaille beaucoup en réseau. Moi-même, dans mon travail, j'ai un réseau de professionnels autour de moi, un carnet de bonnes adresses, si l'on peut dire. Et je voudrais aussi que la communauté d'Amos, ça soit non seulement des bonnes adresses, mais des gens qui soient vraiment dans le Seigneur et dans sa compassion. C'est surtout ce que je tiens à vous préciser, vous tous qui vous êtes déjà déclarés membres des Amis d'Amos, de la communauté des Amis d'Amos. Donc voilà, cette communauté-là, elle va durer même après qu'Amos aura eu une pleine victoire de sa situation, quelle qu'elle soit. Parce que nous ne sommes pas là pour demander des choses au Seigneur en donnant des ordres. Nous nous sollicitons vraiment qu'il nous trouve des solutions. Mais les solutions, c'est le Seigneur qui les trouve. Et nous, on ne connaît pas la suite des événements, mais on sait que tout sera fait pour le bien, pour le bien d'Amos. Donc voilà, on est bien d'accord, je vous réexplique bien. Le blog, les soutenons Amos, c'est un blog pour Amos, parce qu'on aura toujours des contacts avec Amos. Et je vais lui demander qu'il se manifeste davantage pour nous parler notamment de l'église de son père en Centrafrique. Ça nous fera du bien, ça nous fortifiera et ça crée du lien au travers du monde. Et puis, la communauté des Amos qui se trouve sur Google, c'est une communauté qui est, on va dire, naissante, qui est une forme de réseau sur le net. Réseau, comme je l'expliquais, un petit peu d'influence, un petit peu de soutien. On est toujours sur la conduite du Seigneur. S'il arrive que dans quelques temps, on est une autre personne, que le Seigneur va nous montrer, parce que c'est le Seigneur qui nous a montré Amos, eh bien, nous répondrons de la même façon, si vous le voulez bien. Donc, vous savez, vous qui êtes adhérent de la communauté, dans quel objectif et dans quel état d'esprit je suis. Bon, après, c'est vrai que pour Amos, on a besoin de collecter des fonds. Donc, moi, ce que j'ai proposé, c'est plutôt que chacun essaye de collecter auprès de son entourage. Alors, moi, je peux vous donner un petit peu ma technique. Je ne sais pas, je vous dirai si elle est bonne par la suite. Mais moi, j'en ai parlé d'Amos. J'en ai parlé à mon travail, j'en ai parlé à une pharmacienne, enfin, même à deux pharmaciennes. Donc, vous allez me dire que c'est un peu facile parce que je suis dans le milieu médical. Mais parlez autour de vous, parce qu'il y a même des gens du dehors qui ne connaissent pas le royaume de Dieu et qui peuvent, pour plein de raisons, déjà, premièrement, vous aider, nous aider, aider Amos. Et puis ensuite, on ne sait pas. Ils peuvent être sensibilisés par le message, par plein de choses. Donc, soyons vraiment des instruments dans les mains de Dieu. Et puis là, pour finir, moi, ce que j'aimerais vous dire également, l'heure de prière consacrée, de méditation consacrée à Amos, même si on n'était pas très nombreux, il y a eu une heure de prière pour Amos qui s'est vraiment bien dérouvée. Et puis ensuite, on a eu également, avec Georges, un angoute qui est vraiment une bonne façon pour se voir. C'est-à-dire que tout le monde se voit à la caméra et on peut échanger. Et nous avons encore prié pour notre Rimbus. Donc, voilà. Et puis, je voulais aussi, pour finir, vous citer vraiment un passage de l'Islam de l'Écriture. « Enfin, soyez tous d'un même sentiment, remplis de compassion, et l'un envers l'autre, nous entraînons fraternellement, miséricordieux et doux. » Donc, dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Alors, c'est du vieux français, parce que je lis actuellement une version ancienne, la version Martin. Mais j'aime beaucoup ce terme « vous entraînons ». C'est-à-dire « entre » et « aimons ». C'est très, très beau comme terme. Et je suis persuadée que vous tous, qui êtes vraiment de la communauté des âmes d'Amos, vous me comprendrez très, très bien. Donc, soyez tous bénis, soyez tous remplis du Saint-Esprit. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada